Alors bonjour donc ce matin il est 7h40 et donc on a appelé Sirius au plateau en fait qui va permettre d'aller au marché de Saint-Michel-Chatchef et donc vous voyez là ici j'ai 5 piles en fait de cases de légumes qu'on a récolté hier et donc c'est ça qu'on emmène au marché donc ça c'est bon ça c'est de l'oeil salade qui va nettoyer à toutes mises là donc on n'est pas trop chargé ça va être très drôle c'est bon allez marcher oui donc là on est en route vers Saint-Michel-Chefchef donc là j'ai pas de frein sur ce plateau donc en fait dès que le plateau est un peu en descente je passe mon temps en fait à demander au cheval de marcher au pas de freiner voilà il faut surtout pas qu'on s'en va dans une descente donc toute la phase en fait de descente c'est une phase où on ralentit marcher la décroissance bonjour doucement 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 déchargement des cagettes de légumes et de fruits des jolies fraises il n'y a pas de musique pas de musique c'est toi qui va mettre l'ambiance je vais être prêt à vendre en 20 minutes tout ça c'est installé en 20 minutes bon courage bon courage bonjour bonjour donc ça y est je suis prêt à vendre vous voyez en fait j'ai essayé de montrer tout ce que je produis sur la terre ça doit être un étal coloré il me reste juste à finir de mettre les prix et j'ai déjà d'ailleurs vendu 1,30 euros de légumes donc c'est parti voilà alors je vais vous dire un petit peu les prix de vente de mes légumes alors j'ai trois types de prix pour les tomates j'ai les tomates rouges paola à 3,50 euros le kilo j'ai les tomates cerise les tomates cocktail les tomates cerise noire à 7 euros le kilo et j'ai toutes les tomates anciennes à 4,50 euros vous voyez que j'ai la rhubarbe à 5,50 j'ai tout ce qui est brin de basilic bouquet de basilic de persil à 1 euro les oignons sont à 3,50 là je propose des oignons de Florence les haricots verts pongo vraiment très bonne qualité c'est 9 euros le kilo tout ce qui est courgettes on est à 2,90 les betteraves crues c'est 2,80 les pommes de terre c'est 3,20 les bottes de carottes c'est des carottes rond des marchés de Paris je pense à 2,40 la botte les échalotes c'est très standard c'est 7 euros le kilo et donc j'ai les concombres à 3,50 et puis elles sont cachées les fraises voilà les fraises chez moi elles sont toutes à 14 euros le kilo vous savez qu'une barquette comme ça ça vaut un peu moins de 4 euros en fait donc je suis dans des prix qui sont très concurrentiels par rapport à ce qu'on peut trouver dans les magasins bio ou même chez d'autres producteurs voilà ça y est donc c'est la fin du marché il doit être midi et demi là vous pouvez voir un petit peu on a vendu voilà les deux tiers des pommes de terre il reste quelques concombres j'ai encore des haricots verts on a ramassé trop de haricots verts évidemment les salades voilà je suis venu avec une trentaine de salades les tomates parce que tout est parti évidemment les fraises voilà donc on va ramener quand même très très peu de légumes donc c'est bien c'est un bon marché j'ai amené trop d'oignons aussi les légumes de garde il faut que je fasse attention j'en avais un peu moins les prochaines voilà bon il n'y a plus qu'à rentrer voilà donc oui on est en train de revenir du marché là on est sur la route de la ferme entre Saint-Michel-Chefchef et Saint-Père-Henré et donc voilà quand je mène mon cheval en fait je laisse les rênes très lâches avec en gros 5-6 cm de marge de manœuvre c'est à dire que voilà si je recule mes mains de 5-6 cm je vais avoir contact avec la bouche du cheval donc j'essaie d'être très très doux avec mon cheval voilà le plus possible et je suis toujours vigilant je regarde toujours ce qui se passe toujours sa tête parce que mon travail à moi de meneur là c'est de lui créer en quelque sorte un mur si jamais il fait un écart pour pas qu'on aille dans le fossé pour pas qu'on aille sur la voie de gauche voilà et donc là il est content il a galopé pas mal en sortant du marché là il est au petit trou bon voilà c'est bien c'est bien voilà donc on est toujours sur la route du retour du marché en fait de Saint-Michel-Chefchef à Saint-Père-Henré à la ferme des colibris et donc là je vais vous parler en fait du fait que je ne fère pas mes chevaux je ne les fère pas parce que l'essentiel du travail qu'ils font c'est sur la ferme quand même c'est donc dans de la terre donc ils ne s'usent pas forcément tant que ça les sabots et dans le cas des fjords là ils ont des sabots qui sont finalement retièrement durs et ça fait partie en fait de l'entretien de leurs sabots que de leur faire faire du goudron donc en fait pour un cheval fjord voilà avoir 20 km dans la semaine à faire pour les livrer des légumes quelque part c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour sa santé pour qu'il soit bien dans ses appuis et d'ailleurs vous pouvez le voir voilà ils trottent sans aucune difficulté ils sucent très peu les sabots sur une route tournée comme ça donc c'est vraiment c'est à dire que les gens se font l'idée le cheval il faut forcément le ferrer et en fait non le fer c'est pas c'est pas obligatoire c'est pas du tout obligatoire et je milite pour que on ait davantage des chevaux en fait qui bah qu'il y ait des bons sabots qui nécessitent pas ces ferrures et le fjord c'est vraiment un animal comme ça ok donc voilà on est toujours sur la route du retour là du marché donc ça me semble ça me semble intéressant de parler du rôle du cheval en fait potentiel dans les transports puisque un cheval comme le fjord ça fait 700 kg ça tire sans soucis une charrette de 700 kg sur 10-14 km sur un effort qui va représenter 1h à 1h20 en fait et voilà je pense que je pense que le cheval fait partie des solutions d'avenir en fait pour le transport et que c'est pas passéiste loin de là malheureusement il y a très très peu de gens qui pensent comme moi qui essayent parce que là quand on voit comment je me déplace je me déplace avec un plateau en fait qui est même pas peint qui m'a coûté 1500 euros et puis j'ai dû passer 3-4 jours à faire de la soudure avec des tuyaux pour que voilà ce soit vite fonctionnel et en fait vraiment je peux dire que grâce au travail que j'ai fait en fait de faire ce plateau de monter ce système en fait je viens avec le cheval sur le marché et bien par le fait qu'il y a davantage de gens qui viennent m'acheter des légumes parce que c'est clair que le cheval ça fait vendre et bien en fait j'ai clairement payé en fait tout le temps de déplacement supplémentaire qu'impose un petit peu le cheval donc c'est vraiment quelque chose que les gens devraient imaginer quoi c'est utiliser le cheval de ferme en fait pour le transport voilà et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment partager allez allez on y va allez 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 voilà donc là Sirius on va passer sur un pont là on est en bas du marais et il y a des abrutis il faut trouver le moyen de taguer le pont et là vous allez voir le cheval ce qu'il va faire allez vas-y allez mon pépère allez 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 on y va marcher marcher allez allez c'est pas grave allez 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 voilà c'est bien voilà d'accord alors les abrutis qui tague là partout en campagne et bien vous arrêtez de taguer alors ça y est bon bah ça y est on arrive on arrive on arrive à la ferme puis on va on va voir les tout le reste de la cavalerie qui va être assez surpris pour voir Sirius arriver de ce côté là parce que d'habitude on arrive sur une autre partie enfin une autre route en fait pour arriver sur la ferme voilà on les voit là ils nous ont vus alors ils vont être surpris un petit peu ils vont être contents de venir voir qu'est-ce qu'il se passe ? alors Dexter et Vénus Dexter et oui ça va ? c'est magnifique ah oui quand même quand même voilà voilà et puis bah dans l'autre champ là juste là on devrait voir Oslan allez marcher vas-y allez hop allez trotter ah il y a Oslan qui doit être ici là ah tiens voilà ça s'exprime là ça court c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau Oslan ah oui Oslan est là-bas oui on est là-bas on va la voir on va la voir c'est un peu jaloux hein je pense c'est un peu jaloux de pas travailler comme Sirius ils sont demandeurs les chevaux hein d'être d'être utilisés de faire des choses avec nous bon bah on saura lundi si Oslan elle est en gestation je vais faire venir le vétérinaire et je saurai si l'étalon a réussi à faire son œuvre avec le mouvement voilà c'est bon hein c'est juste la Sirius qui fait connaissance un peu avec Dexter et puis Vénus donc Vénus elle est pas à moi elle est là pour se faire saillir par Dexter donc peut-être que ça a fonctionné aussi on saura lundi quoi donc voilà ils sont contents là ils sont contents de se côtoyer un petit peu voilà voilà c'est mon équipe c'est bien puis il y a Oslan qu'on doit avoir dans le fond là oh elle est très loin trop loin voilà bon voilà les chevaux fjords allez hop on te ramène ça a juste ça a juste c'est bon